Et le BTC qui n'arrête pas de pumper au moment où je vous parle, on est déjà à 8200 dollars et que très heureux de voir ces résultats étant donné qu'on est dans un marché haussier depuis bien longtemps. Je rappelle n'empêche la macro figure, c'est-à-dire comme toujours rétrospective de cette fameuse vidéo du 17 mars 2020 qui annonçait déjà en vidéo la hausse du BTC. Vert, c'est vrai, un objectif au moment où il est annoncé très élevé et impressionnant, mais maintenant qu'on y est, ce n'est plus si impressionnant parce qu'on voit qu'on est déjà à 8200 dollars. C'est-à-dire que dans cette projection de la A entre parenthèses vers la B entre parenthèses à 9800, 9900 dollars, objectif minimum pour cette B là, on est déjà au 8002. Donc les 8002, c'était aux alentours ici de cette zone-ci. Donc parfait, tout se passe bien. Ici, encore une fois, ceux qui sont rentrés en traite depuis là-bas en bas, mais n'oubliez pas les tech profit partiels qu'on a mis en place. Prenez-les, gagnez l'argent et c'est fini, vous ne se restez plus. Maintenant, finalement, la paille dans le verre avec le cocktail et vous profitez du temps qui passe. Donc ici, tout se passe bien, nickel. On va analyser tout ceci, d'ailleurs, on va également s'arrêter surtout sur ces sous-vagues-là, voir comment elles se décomptent par rapport à l'analyse qui avait été placée du 26 avril 2020. N'oubliez pas, c'est tout simplement comme des poupées russes, c'est-à-dire que la A vers la B est bel et bien indiquée pour les 9009 et 9008 plus ou moins. Mais bien entendu, là-bas en dessous, il y a toujours des petits décomptes qui vont être finalement cette clé, cette petite serrure qui vont indiquer que ma figure est terminée. Et qu'une fois arrivé au 9008, 9009, voire même légèrement plus haut, s'il y a vraiment une extension sur l'affaire vers les 12 000 dollars, sauf de ma part, mais on verra ça plus tard dans les analyses, eh bien, je shorterai le marché, c'est pour ça qu'il y a un petit rectangle rouge déjà placé à l'avance, comme vous le voyez. Comme par exemple, on avait bien entendu ici, montré le long jusque là-bas en haut, déjà à l'avance. Donc, tout est fait à l'avance pour bien entendu pouvoir trader un maximum par après de manière efficiente et calculée et non pas parce qu'il se passe ça au moment X sous mes émotions, eh bien, je vais réagir de cette manière-là. Tout est déjà placé à l'avance, comme ça, on sait comment réagir par après et quoi faire par après. On va analyser comme dit tout ceci durant cette vidéo, mais juste avant, encore une fois, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux, vous le voyez, de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui monte. Et finalement, que du beau moqueur de voir le BTC monter parce que ça fait que plus d'argent dans votre portefeuille si vous êtes dans ce trade aussi, bien entendu. Alors, avant de commencer comme dit l'analyse, en fait, je voulais remercier toutes ces personnes qui font des donations. Vous le savez probablement pas, mais ça me demande du temps en fait d'enregistrer. Juste pour l'exemple ici, je me suis déjà repris quatre fois pour enregistrer parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas un orateur pro, je ne suis pas du tout animateur radio et parfois, je bug quand je parle. Et donc, je supprime l'enregistrement et je le reprends pour être le plus possiblement audible et compréhensible. Donc ici, ça me prend un peu de temps de partager et de travailler tous ces plans-là tous les jours. Et vous le savez très bien, votre petit soutien n'est qu'un plus. Merci à vous et selon d'ailleurs la donation que vous faites, ça fonctionne par palier. C'est-à-dire qu'au premier, voire le deuxième palier de donation, je vous envoie tout volontiers déjà toutes les règles d'Eliott en français. Ainsi, par vous-même, en fait, par après, vous pourrez faire la même chose. Créer des plans de trading, des scénarios haussiers, baissiers, mettre des stop loss, des TP de manière calculée, des points d'entrée. Grossièrement, faire ce qu'on fait tous les jours en vidéo et également voir des projections aussi fortes que ce qu'on a, par exemple, fait depuis le 17 mars. Et puis même, de toute façon, les projections qu'on avait déjà faites dans les années précédentes. Tout ça par vous-même et également au tout dernier palier de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande et donc, c'est-à-dire une expertise finalement sur l'actif spéculatif de votre choix. Et j'enregistrerai ça, pardon, le plus rapidement possible en vidéo YouTube pour vous, c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai pour vous. Alors maintenant, on va s'arrêter là-dessus. Premièrement, le macro, on l'a vu en début de vidéo, etc. Je fais la rétrospective tous les jours pour rappeler dans quel plan je suis. Ici, on est bel et bien haussier vers les 9800, 9900 dollars, mais par après, encore une fois, ne l'oubliez pas, j'attends une seconde vague de baisse avec des objectifs baissiers. Et encore une fois, je rappelle, on ne lit pas l'avenir. Et ce qu'on met en place durant nos vidéos et nos analyses sur cette chaîne-ci, ce n'est pas du tout la lecture d'avenir. C'est des plans de trading avec des points d'entrée en trade. Par exemple, ici, un short qui est potentiel au 9008, 9009, mais par après, bien entendu, des take profit partiels. Alors, je sais que les termes ne sont pas accessibles aux néophytes. Les traders, vous me comprenez si vous êtes légèrement avancé, si vous êtes un trader tout néophyte également, vous ne comprenez pas forcément ce que je veux indiquer par ces petits rectangles verts. Mais il faut bien entendu mettre un plan de trading et non pas se dire, je lis l'avenir, donc j'achète et je vends en une position, chaque fois à l'achat et également à la vente. Non, vous mettez plusieurs positions, etc. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas faire un cours de trading ou quoi que ce soit, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. C'est juste pour expliquer grossièrement aux néophytes qui voient les petits rectangles verts et qui se demandent qu'est-ce que c'est ces rectangles verts, qu'est-ce que c'est ces rectangles rouges. Position de vente et puis après, les take profit partiels qu'on place. Et donc, oui, on pourrait ne pas aller jusque là-bas en dessous, mais on prend des TP. Et alors, oui, bon, là, si je vais expliquer ce que c'est des TP, etc. Le mécanisme d'un trade, ça serait une vidéo un peu trop longue, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. De toute façon, sur Internet, vous trouvez tout. Vous mettez take profit partiel et vous avez la définition de ce que c'est et comment ça se place, etc. En fait, normalement, moi, je sais comment on fait, mais je ne sais pas si, bon, à mon avis, ça devrait quand même être expliqué. Google n'est pas là pour rien et il y a plein de choses. N'empêche, on commence l'analyse de ceci. Alors, premièrement, on avait vu cette hausse, bien entendu, dans la vidéo précédente du 26 avril, sauf erreur de ma part, je regarde la date, 26 avril. Donc ici, pour finir ma hausse et valider toute la figure jusqu'à 9008, 9009, il faut que je termine mes vagues en bleu. Alors, une en bleu, deux en bleu, trois en bleu, quatre en bleu et la cinquième qui est projetée là-bas en haut, qu'on ne voit pas à l'écran. Ici, à l'écran, pour le moment, je n'ai toujours pas fini ces vagues, bien entendu. Je suis encore dans leur décompte et je suis toujours haussier. Donc ici, vous voyez bien ma 5 en bleu qui va valider le sommet de B à 9008, 9009 et puis par après, enfin, projection baissière. Et une fois que j'aurai tout ici, un peu comme la serrure d'une clé, que ça rentrera parfaitement et que ça sera nickel et que ça déverroura finalement, eh bien, cette serrure-là, parce que tout sera écrit de manière nickel et que je dirais, ben voilà, je n'ai plus rien à décompter. J'ai fini ma 5 qui est posée, j'ai fini ma grande Y, j'ai fini ma sous grande C, etc. Enfin, vous avez compris. Et que je termine vraiment et que je place ma dernière B, boum, placée. Là, au contraire, ouverture de short et on baisse avec le prix. Pour le moment, je ne suis pas du tout à la fin. Donc, on est finalement à la moitié, entre guillemets, du développement de cette hausse-ci. C'est-à-dire, en termes de décompte, vous voyez encore pas mal de décomptes à effectuer. Donc, pour ma part, on doit continuer à monter. N'empêche, on ne monte jamais, je le rappelle qu'avec une tendance, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais, ben finalement, que des bougies vertes. Il y a des moments où il y a des petites bougies rouges et c'est ça que vous voyez à l'écran. Il y a du vert et du rouge qui est mélangé. Donc, c'est-à-dire que les 9008, eh bien, il ne faut pas s'attendre à les voir qu'avec une seule bougie verte là-bas en haut, d'un seul coup, en une seconde dessinée. D'accord ? Donc, ça va prendre du temps. Bien entendu, pour monter. N'empêche, le décompte que j'en fais et comment est-ce que je replace et comment est-ce qu'on va expliquer ceci ? Premièrement, je retire les vagues jaunes en macro. Ce n'est pas celle qu'on va travailler fortement aujourd'hui. De toute façon, on en a déjà parlé pas mal aujourd'hui d'ailleurs, je trouve. C'est-à-dire que premièrement, il me faut une, trois, quatre, cinq en bleu. Là-dessus, pas de problème. Je rappelle comment on place en fait ce sommet de trois en bleu et comment il a été placé déjà dans la vidéo précédente, bien entendu. Eh bien, tout simplement, on va à la racine. Alors, je regarde que mon aimant est bel et bien mis parce que ça ne s'ancre pas là actuellement. Super, là, il a été placé. Je place ceci au sommet de ma une également. Je vais à la racine de la deux qui a été cherchée en retracement les 61,8% de Fibonacci. Donc là-dessus, pour entrer dans le train, c'était également parfait. Et l'objectif de trois minimum sont les 100, pardon, 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'ici, c'est la ligne rose. Donc, la target minimum, vous l'entendez, ce sont bel et bien les 9000 ici, 88, 9080 dollars. Donc, quand je dis minimum, c'est qu'en plus de ça, il y a des targets supérieurs qui sont potentiellement les 261,8%, les 423,6%, les 200. Et également, de manière plus rare, les 361,8% de Fibonacci. Alors, les 200 et 361,8%, j'ai dit par après parce qu'ils sont plus rares, d'accord, en termes de statistiques et de proportions représentatives, finalement, c'est plus rare. N'empêche, encore une fois, je rappelle, on a quand même des figures en macro qui font qu'on doit réussir à finalement chausser, mettre finalement ces petites poupées russes, comme j'aime bien les appeler, donc ces petites vagues, dans ces vagues plus grandes et qui donc ne doivent pas exploser non plus les vagues en macro. C'est pour ça que je donne une intensité plutôt faible, entre guillemets, à cette 3-là qui irait rechercher, entre guillemets, encore une fois, seulement les 9080 dollars. Ah oui, alors oui, c'est quand même déjà haut, mais voilà, c'est parce que les objectifs réels d'une 3 peuvent aller, s'il le veut, plus haut. Par exemple, 261,8% qui sont carrément les prix des 10 685 dollars, voire même encore plus haut, les 423,6% qui sont ici également le prix des 13 296 dollars. Donc ici, comme dit, de toute façon, on n'est pas dans cette macro-analyse avec cette baie qui reste si haut. Donc, on va s'arrêter et on va dire qu'on doit rentrer finalement dans les figures qui sont plus grandes, d'accord ? Sinon, on expose la figure et on ne saura pas tout simplement concorder tout ça de manière correcte et correcte surtout. Donc, pour ma part, on s'arrête à 9080 dollars plus ou moins ici. Ce qui est intéressant également, c'est que ce sous-décompte-ci doit également s'effectuer en sous-sous-décompte. Alors oui, c'est comme des poupées russes, comme dit, vous trouverez dans chaque décompte, en plus finalement, vous diminuez de degrés et finalement de time frame. Ici, je suis en 4 heures. Mais si jamais vous passez, par exemple, en quart d'heure, en minute, en seconde, vous pourrez encore mettre des toutes toutes petites figures, voire même en horaire. Enfin, vous avez compris, à chaque fois que vous voyez une figure, en plus finalement, vous zoomez dessus et au plus, vous pouvez introduire de figures dedans. Donc, nous, on s'arrête tout de même déjà en du 4 heures, quelque chose comme ça. Là, parfois, on va en horaire et très, très rarement en quart d'heure. Mais c'est vraiment quand il faut vraiment être très, très pointilleux et qu'on cherche vraiment très fortement où est-ce qu'on en est. Mais grossièrement, ici, on est déjà très bien en 4 heures. Donc ici, pour voir ce sous-décompte-ci, premièrement, ce qui m'intéresse, c'est de voir déjà ce sommet de 3 en jaune qui n'est toujours pas terminé. Ça peut un peu très fortement et très bien. Donc, on va regarder comment se passe ce décompte. Bien entendu, alors, l'objectif de la 3 en jaune, comme toujours, vous le savez très bien, les objectifs de 3 sont énoncés et ne sont pas cachés. Ce sont les 100, 61, 8, 200, 61, 8, 4, 23, 6, manière plus rare. Encore une fois, je le rappelle, 200, 300, 61, 8. On va regarder où est-ce qu'on en est actuellement. Et actuellement, on est pile poil un tout petit peu en dessous des objectifs des 200. Donc ici, il ne serait pas du tout à exclure un BTC qui irait rechercher avec cet objectif ici en jaune, si j'arrivais à le prendre, bien entendu ici, les 261,8% de Fibonacci. Qui sont la sous-vague. Seulement, ne pensez pas que je parle ici de la grande vague en bleu. Il ne faut pas se confondre et confondre finalement les vagues dont je parle. Donc ici, seulement déjà la sous-vague, pouvoir aller sans le moindre souci aux 8 737 dollars. Donc oui, ce n'est pas mal, je le sais. Alors, ceci, bien entendu, est également sous décompté. Alors là-dessus, je vais éviter de trop trop dézoomer. Ou plutôt trop zoomer parce que sinon, on va aller près. Je le sens venir. On va partir en quart d'heure et ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Mais par après, encore une fois, on a des sous sous décompté qui se font également en blanc. Une, deux, trois, quatre et cinq. Ici, du coup, il me faudra, sauf erreur de ma part, une extension sur la 5 parce qu'on dépasse les 261,8% Fibonacci. Objectif de 5, normalement au maximum sans extension. Donc ici, on regarde, on dépasse bel et bien tous les objectifs de cette 5-6. Pour moi, clairement, on est vraiment dans une extension et dans quelque chose de très fortement haussier, de très pumpy si on peut utiliser ce terme-là. Donc ici, je vais m'appuyer maintenant pour trouver ce sommet ici, comme vous voyez, de 5 en blanche. Et du coup, surtout de ce sommet de vagues en trois parenthèses avec ce sous-petit décompte ici. Alors là, pour le moment, je suis en plein dans le pump direct, c'est-à-dire que quand on fait ce sous-petit décompte et que je retire vite fait ce qui peut nous gêner à l'écran, comme je suis, voilà, je vais retirer, voilà, on a tout, on a tout ce qu'il faut, il ne faut rien retirer de plus. Ce sous-minuscule petit décompte qui s'étend seulement depuis le 26 avril, donc c'est vraiment un tout, tout petit décompte et il faut le comprendre. Pour le moment, ça se passe très bien. C'est-à-dire que quand on prend la racine, qu'on va au sommet de la 1 et qu'on va à la fin de la 2 stricte, on retrouve au moment où je vous parle les objectifs d'une sous-3. Vous voyez ici la 3 toujours, 161 minimum, c'est vraiment l'objectif statistique le plus grand. Pour qu'on termine en dessous, il n'y a plus qu'une statistique de 17%. Donc dites-vous, est-ce que vous jouez les 17% statistiques ou au contraire, vous jouez les autres pourcentages statistiques ? Vous allez jouer toujours la majeure partie de cette statistique et non pas les petits 17% malheureux. D'accord ? Donc bien entendu, on va jouer les 83% ensemble. Donc ici, on a touché les 161,8% ici, on pourrait très bien également pousser lors de ce pump la 3 si j'arrive à la prendre plus haut. Mais pour le moment, on s'arrête parfaitement à 161,8%, donc on va s'arrêter là pour le scénario et pour les projections de prix et voir le décompte. C'est-à-dire que là maintenant, encore une fois et toujours, si ça pump maintenant et que vous voyez que la 3 continue à pumper, tant mieux, on fera la projection et on fera ce que je fais en vidéo. Et en tout cas, vous ferez peut-être ce que je fais en vidéo par après sur TradingView. Donc c'est-à-dire que vous prenez les Fibonacci, les retracements et vous recalculerez les points d'entrée parfaits et vous regarderez quand est-ce que vous pourrez rentrer en trade à nouveau sur une correction d'une petite 4 ou des choses comme ça. Ça dépend si vous faites du scalping, du swing trading en horaire, du swing trading en journalier, voire même du trading en semaine ou peu importe. C'est vous qui voyez comment vous faites bien entendu. C'est-à-dire que là maintenant, juste pour montrer le scénario et vous montrer par après comment vous devez travailler bien ces vacs-ci, on a pour le moment potentiellement trouvé le sommet de 3. C'est-à-dire qu'encore une fois, étant donné qu'on a fait, alors je vais juste vérifier ici une 2 qui est faible ou forte. Alors je vais juste regarder avec vous. Une 2, allez, elle a été cherchée les 50% de Fibonacci. Donc c'est une 2 qui est statistiquement propre. C'est-à-dire que c'est une 2 qui a été cherchée ici. Il faut le comprendre, les statistiques des 50, 61, 8. Donc ici, les plus grandes statistiques qui sont représentées. Donc là-dessus, quand on a des statistiques classiques, là-dessus, il faut repartir également sur une 3 tout à fait, pardon, une 4, un retracement de 4 tout à fait classique. C'est-à-dire un retour aux alentours des 38,2% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand on prend son Fibo ensemble, qu'on le pose ensemble ici, eh bien on va retrouver encore une fois normalement. D'accord ? Maintenant, il faut voir si ça peut un peu plus. On fera ce Fibonacci par rapport au réel sommet de 3 posé. D'accord ? Mais c'est-à-dire qu'une fois que vous verrez des nouvelles petites bougies rouges se dessiner et une correction se faire. Donc imaginons que maintenant, en fait, on voit des petites bougies rouges se dessiner. D'accord ? Imaginons que c'est ça maintenant, directement. On place son Fibo et le point d'achat et de re-rentrer pour ceux qui voudraient essayer, par exemple, un petit swing trading, voire même presque un scalp, eh bien sera ici le niveau des 38,2%, c'est-à-dire un prix des 7 993 dollars. D'accord ? Donc 9 993 dollars, je suis bon. D'accord ? Donc ici, un petit rectangle vert, bien entendu, de rachat potentiel. N'achetez pas sous un coup de tête en disant que ça continue à pumper, etc. Non, d'accord ? Encore une fois et toujours, n'achetez pas de manière émotionnelle. Si vous achetez de manière émotionnelle, c'est que vous n'avez pas mis de plan ensemble de trading. C'est que vous n'avez pas calculé, à mon avis également, eh bien finalement le risque que vous prenez par rapport au management total de vos trades, etc. Que grossièrement, rien n'est calculé. Que vous n'avez probablement pas non plus mis de take profit partiel. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a acheté de manière émotionnelle, déjà maintenant, posez-vous et dites-vous, est-ce que ma manière de trade est la bonne ? Et après, si vous vous dites, en fait, c'est vrai, quand il parle de take profit partiel, de stop loss, etc., je ne sais pas du tout de quoi il parle. C'est-à-dire que vous n'avez, je vous le dis tout de suite, pas les moyens techniques de faire du trade de manière correcte pour avoir un risque management qui est géré et qui, bien entendu, couvre vos frais et qui couvre votre stop loss et finalement qui couvre vos pertes potentielles. Donc, encore une fois, je le rappelle, quand vous faites du trading, l'objectif premier, ce n'est pas de se dire « je vais gagner de l'argent ». L'objectif premier de quand vous ouvrez un trade, c'est de se dire « maintenant, je ne dois pas en perdre ». Donc, j'ai ouvert mon trade, j'ai mes frais à payer, j'ai mes frais à tenir dans le temps et en plus de ça, j'ai mon stop loss. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus perdre d'argent par rapport à ces frais d'ouverture de trade, ces frais de temps, de tenue du trade et ces frais liés au stop loss ? Comment est-ce que je sécurise ça ? Et donc, l'objectif, c'est ça. C'est premièrement déplacer votre stop loss dès que vous pouvez au moins votre point d'entrée, voire même plus, dans le vert ou également, bien entendu, prendre un premier tech profit partiel de sécurité que j'appelle TPS 0.5 pour couvrir et donc finalement payer vos frais, c'est-à-dire vos frais de tenue dans le temps et également vos frais d'ouverture de trade. Une fois que ça, c'est payé et que vous avez pris votre TP et déplacer votre stop loss dans le vert, là, il n'y a plus de questions à se poser. Vous avez tout payé, vous ne pouvez plus perdre d'argent. Et à ce moment-là, vous prenez votre trade avec profit partiel primaire, finalement, majeur, 1, 2, 3, 4 et même plus si vous voulez. Et là, finalement, vous vous dites, maintenant, je laisse courir le trade. S'il va dans le bon sens, tant mieux, je gagne de l'argent. Si au contraire, il va dans le mauvais sens, ce n'est pas grave. J'aurais eu le temps de sécuriser ma position. J'aurais eu le temps de faire en sorte de ne pas perdre d'argent. Et maintenant, ce n'est pas grave. Je me ferais sortir du marché et je trouverais une autre position et refaire la même méthodologie. Ne pas perdre d'argent. Une fois que j'ai sécurisé ma position, après, je peux commencer à gagner de l'argent. Mais c'est ça, l'objectif. C'est la répétition d'une méthodologie maîtrisée qui va faire en sorte que finalement, sur le temps, vous vous retrouverez gagnant et non pas perdant comme la majorité, malheureusement, des traders. D'accord ? Encore une fois, vous le savez, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne sais plus. Et je ne suis même pas sûr que c'est un chiffre réellement qui est vérifié. Mais la plupart des gens, des traders, sont perdants. Il y a une très petite minorité de traders qui est gagnant. D'accord ? Donc, faites attention également. Ne pensez pas que le trading, c'est la poule aux œufs d'or et que c'est facile et que vous allez vous retrouver avec des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. D'accord ? Faites attention à ça encore et toujours. Malgré tout, ici, encore une fois, maintenant, une fois qu'on aura les petites bougies rouges qui sont affirmées, là maintenant, on n'a que du vert. Donc, attention à cette troie-là. Elle peut très bien se terminer beaucoup plus haut. D'accord ? Elle peut très bien se terminer plus haut. Peu importe. Mais je montre la méthodologie pour après continuer le travail par vous-même. Tout simplement. Comme ça, vous êtes également un peu autonome. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez retrouvé réellement des petites bougies rouges, une vraie petite correction, un peu comme ici à droite. D'accord ? Donc, bougie verte, correction de 2. Bougie verte, correction de 4 potentiels. Une fois que vous aurez retrouvé ceci avec un retracement à 38,2, la projection par après se fait avec, encore une fois, le fibro d'extension. On le place. Je vérifie la 3 bien placée, la 4 bien placée. Et c'est-à-dire que les objectifs par après et les profits partiels qui seront à placer par rapport à votre point d'entrée. Imaginons que ça, c'est votre point d'entrée à 9 000, pardon, 9 000, pas du tout, à 7 992 dollars. Peu importe, vous ouvrez votre trade-là, vous mettez votre stop loss un peu plus bas, 2, 3 % d'exposition maximum. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le joue. Et par après, les objectifs, vous devrez les placer. Ne l'oubliez pas à 161,8 et 261,8 % de Fibonacci. Donc, des petits rectangles rouges. D'accord ? Des petits rectangles rouges. C'est-à-dire, ce sont des objectifs de vente. Donc, vous ouvrez pour votre petit trade ici et puis par après, des objectifs de vente. Un premier objectif ici à 100, un deuxième objectif à 161,8 et un troisième objectif à 261,8 qui seront les prix par après. Eh bien, si on est bel et bien dans cette configuration-là, eh bien, les prix tout simples des 8 314 dollars, par après des 8 515 dollars et puis par après ici un peu plus haut des 8 834 dollars, exact, 8 334 dollars. Donc là, ce sera votre épée si vous rentrez, par exemple, en trade ici. Donc ici, c'est à 7 993 dollars et que c'est bel et bien maintenant des petits bougies rouges qui se font dessiner. Et puis par après, boum, 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 on continue à monter. Donc là, maintenant, tout se passe à merveille. Clairement, le BTC à 9008, je ne le pensais pas et je ne le voyais pas si rapide. Mais maintenant, pourquoi pas et tant mieux finalement. C'est-à-dire qu'on va être rentable pour ceux qui ont fait ce trade-là beaucoup plus rapidement et on aura, et pour ceux qui sont rentrés dans ce trade-là depuis le début, je ne parle pas de ceux qui ont essayé de rentrer en milieu de chemin. C'était assez complexe de rentrer en milieu de chemin parce qu'il n'y avait que des figures assez complexes en sous des comptes, avec que des intensités haussières assez fortes et très peu finalement d'opportunités de rentrer sur des retracements. Mais ce n'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça. N'oubliez pas, l'objectif également, ce n'est pas de trader comme un acharné. Et de se dire, je veux tous les trains qui existent. Non, également, le trading, c'est quelque chose qui demande de la patience. Et il faut le savoir, des opportunités de trade et des petits trains, il y en aura à prendre tout le temps, voire même des grands trains, je veux dire par là. Mais donc, ne vous dites pas, je suis au casino et le seul objectif que je veux, c'est faire actionner la petite machine et entendre ding, 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 ding. Quand, eh bien, je lance la machine et me dire, waouh, super, il y a la petite musique et c'est l'adrénaline qui monte. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour gagner de l'argent, on ose d'espérer. Et donc, il faut voir ceci plutôt comme un travail, quelque chose, malheureusement, mais alors si vous adorez faire ça et tout ça, ce n'est pas ennuyeux, mais de plus ennuyeux que juste se dire, waouh, super, j'adore faire du trade, c'est trop marrant, je, je, voilà, non, non, si vous plairez, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment très important à le comprendre. Donc ici, on est haussier, c'est-à-dire que tant mieux, tant mieux si on monte déjà jusqu'à là-bas en haut. Également, il ne faut pas oublier que je le montre tout le temps expressément ce plan-là, c'est-à-dire qu'il est vrai, je veux voir le BTC monter à 9008-9009, voire même légèrement plus haut peut-être, on va le suivre ensemble, mais c'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez la ligne jaune à droite, elle descend, et il ne faut pas oublier ceci, c'est-à-dire que pour moi, alors c'est la même chose encore une fois, quand je dis que ça monte au début de mes annonces, de mes analyses, quand je dis que ça monte, personne ne veut y croire, mais la même chose, en fait, quand on arrivera à 9008-9009, qu'est-ce que je veux dire ? Ça baisse. Et à ce moment-là, encore une fois, à cause du fait qu'on est pumpé comme jamais, quand je vais, par rapport à mes analyses, dire que ça baisse, encore une fois, personne ne voudra y croire. Mais ce n'est pas mon problème, moi, je suis là pour faire des analyses de manière froide, non émotionnelle, et je montre mes plans de trading de manière juste complètement neutre, complètement transparente, et vous voyez déjà toute la suite, et la suite, c'est un short initié à 9008-9009, par après, on va prendre l'ATP. Alors, encore une fois, je reprécise, le short ici doit être pris uniquement quand on aura trouvé la clé parfaite, et c'est-à-dire que quand le sous-décompte se sera parfaitement fini. Tant que je n'aurai pas, alors ici, je réagrandis l'écran, tant que je n'aurai pas mon sous-décompte parfait, et que je n'aurai pas terminé, finalement, mes 5 petites vagues ici en bleu, ici parfaite, je ne ferai pas de short. C'est-à-dire que si jamais on arrive avec le BTC à 9008-9009, et que je vois qu'en fait, on n'a pas du tout fini la 5, et qu'en fait, on va faire une 5 en extension, ou qu'au contraire, ça a fait une 3 qui a tout pulvérisé, etc., et qu'on n'est toujours même pas dans un retracement de 4 en bleu, et qu'on n'est toujours pas dans le début d'une 5, je ne vais pas shorter la 9008-9009, je vais faire ceci seulement et uniquement si tout corrèle, que c'est vraiment, comme dit, finalement, une petite serrure qui va se faire enclencher par, finalement, tout cet amalgame de dessins, qui sont finalement cette analyse en Elliot Wave, et qui vont valider la zone de short. Une fois que j'aurai tout validé, que je dirai, voilà, mes décomptes sont bons, mes projections de prix sont bons, enfin, tout est bon, à partir de ce moment où tout corrèle la ouverture de short. Donc, encore une fois, faites attention également, il faut suivre le décompte de manière assidue, et pas se dire, ben voilà, j'attends qu'on soit à 9008, je ne suis pas le décompte, c'est-à-dire que j'attends juste la montée, je ne fais aucun décompte, et je ne fais finalement aucune analyse de tout ceci, et donc quand on est à 9008, finalement, je ne sais pas si, oui ou non, le sous-décompte est bon, il corrèle avec ce qu'on avait déjà analysé précédemment, pour le point de short, oui ou non. Donc, ça, c'est important également, faites de votre côté, si vous commencez également, faites de l'analyse plus poussée que juste vous dire, ben je vais à 9008 au niveau de résistance horizontale ou oblique ou peu importe, par rapport à vos projections, faites vraiment de l'analyse plus poussée pour voir, eh bien, où est-ce qu'on en est dans le décompte, si vous faites en tout cas de l'analyse en illo-to-wave, d'accord ? Le sous-décompte est aussi important que le décompte en macro, ça, c'est important de comprendre, mais c'est-à-dire que par après, je vous le montre, pour moi, on est baissier, d'accord ? Je rappelle également, on a un gap, alors je l'ai lu dans les commentaires, c'est pour ça que je le rappelle, mais maintenant, je me suis dit que de toute façon, les gaps, j'allais en parler dans toutes les vidéos. Donc, on a premièrement un gap qui est situé, encore et toujours, et qu'on est occupé d'atteindre maintenant, qui est toujours indiqué ici dans le rectangle rouge. Alors, le rectangle rouge montre un énorme gap. Le gap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un creux dans les cours par rapport au futur, par rapport, finalement, à tout ce qui est trading, etc., à levier, etc., finalement, tout ce qui est accrédit. C'est-à-dire que le gap, lui, s'étend, donc le creux que vous voyez ici à gauche, donc le petit rectangle est là pour indiquer le creux, il s'étend bien entre les 8285 dollars, finalement, le prix qu'on vient d'atteindre maintenant, sur les futurs, et également un peu plus haut ici, les 9135 dollars. Donc ici, je laisse mon petit rectangle. Donc ici, aucun problème pour aller combler ce gap-là, pas de souci. Malgré tout, ce gap-là, je l'ai déjà beaucoup mis en évidence, mais il y a un autre gap que je voulais rappeler, c'est qu'encore une fois, je rappelle également un gap à 8 chances sur 10 de se faire combler, c'est-à-dire qu'il y a des gaps de retournement, il y a des gaps communs, il y a des gaps, peu importe, il y a plein de gaps, il y en a plusieurs, il y en a 4 ou 5, peu importe, il y a plusieurs gaps qui sont interprétés selon l'historique fait par le passé dans le cours. Maintenant, il faut également savoir que comme un gap a souvent cette chance, entre guillemets, ou plutôt cette probabilité d'être comblé, on va tabler et on va vraiment introduire également dans son plan de trading les gaps précédents. C'est-à-dire qu'il y a encore un tout petit gap qui est indiqué ici. Alors, le petit gap, il a été fait en date du 18 avril, 18 avril, pas du tout, 18 février de 2019, pardon, et c'est-à-dire que ce gap, il est petit, il est vrai, mais il doit être vu. Et c'est-à-dire que dans votre plan de trading, vous allez mettre un tech profit partiel dans cette zone-là. C'est-à-dire que là maintenant, même dans un plan de trading ou même d'investissement, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous allez garder un peu d'argent, un palier en tout cas, pour aller acheter ce gap-là. Parce qu'imaginons que vous avez 1 000 euros, alors je donne un chiffre encore une fois aléatoire, il y en a qui tradent et qui investissent 1 million d'euros, il y en a qui font ça avec 1 000, il y en a qui font même avec moins. D'accord ? Peu importe, ce n'est pas important. Je donne juste un chiffre pour faire comprendre aux gens. Si vous avez 1 000 euros et que peu importe, vous voulez investir sur le BTC, faites en sorte de garder, même si ce n'est que 50 euros, même si ce n'est que 100 euros, même si c'est moins ou plus, peu importe par rapport à cette proportion, faites en sorte de garder des paliers pour les 3 500, voire même plus bas. C'est très important parce que je rappelle, on ne sait pas lire l'avenir et donc on fonctionne par palier. L'objectif n'est pas d'acheter le bottom tip-top à 100% en se disant, je vais acheter d'un seul coup le bottom parce que je suis trop puissant à acheter l'avenir. Ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est au contraire, acheter par palier, c'est-à-dire acheter petit à petit pour faire une moyenne du prix d'achat pour essayer de se rapprocher le plus proche finalement du plus bas ou alors également quand on est dans le cas contraire d'une vente en fin de bullrun et de hausse comme par exemple on a connu pour les 19 000, 9 20 000 dollars en fin d'année de 2017, début d'année de 2018. Là également, on vend par palier en montant. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ici un petit rectangle vert pour montrer qu'il y a un palier d'achat encore et toujours à 3 500 dollars et ces 3 500 dollars n'ont toujours pas été atteints. Au moment où je vous parle, ils n'ont toujours pas été atteints, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté au-delà, on s'est arrêté vers les 4 000 dollars, 4 200 en tout cas ici sur les futurs. Donc oui, il faut comprendre que là, moi, avec mon plan de trading, j'ai bel et bien indiqué, un truc pas trop complexe à lire, voilà ici parfait, j'ai indiqué bel et bien, vous le voyez, la baisse qui va rechercher également en dessous des 3 500 dollars avec des paliers qui vont là-bas en dessous. Bien entendu, donc ici, j'aurai des paliers d'achat jusque là-bas en dessous. Alors là, ce sont des paliers par rapport à un trade. Pour les paliers d'achat d'investissement, on en parlera également plus précisément quand il sera temps d'investir parce que là maintenant, encore une fois, je rappelle, on n'investit pas quand c'est vert, on n'investit pas quand c'est du FOMO et que tout le monde achète. Nous, ce qu'on a déjà fait par le passé, donc il y a de ça deux mois, un peu plus maintenant, on a acheté quand ça baissait ici, rappelez-vous, on a shorté les 10 500 pour ceux qui font du trade et on a également mis un plan d'investissement et d'achat. Donc pour quand le BTC descendait, on a mis des petits rectangles verts ici jusqu'au 3000 et quelques dollars et donc vous êtes passé à l'achat dans ces petits rectangles verts. Maintenant que ça monte, vous avez bien vu, je ne mets plus de rectangles verts. En tout cas, ici, dans la hausse, il n'y a rien, je ne parle presque pas aux investisseurs parce que ce n'est pas le moment d'acheter. On achète quand le cours baisse et c'est un réflexe, une habitude que vous devez avoir. N'achetez pas comme des moutons quand ça monte, s'il vous plaît, vous allez acheter le top ou en tout cas, vous allez faire en sorte de faire une moyenne d'achat, lisser si vous achetez par palier en montant, mais vers le top. L'objectif n'est pas de faire un lissage d'achat vers le top, mais un lissage d'achat vers le bas, c'est-à-dire vers le bottom. Il faut qu'une fois faire ça dans le bon sens et ne pas se tromper. Donc nous, on va au contraire acheter chaque fois que le cours baisse. Donc c'est important de comprendre ceci. Alors maintenant, on a, je pense, tout vu. Ah oui, sauf une chose, je vais repasser en délit. Ce qui est intéressant également, c'est de voir, je le sais, il y a la moyenne mobile actuelle 200 qui est en train de se faire break, il me semble, je pense. Donc la moyenne mobile, on va en mettre une. C'est assez intéressant parce que du coup, juste ici, je vais la mettre, une poutre, je le met en 200, comme j'y arrive. Oui, 200, parfait. Je pense bien que c'est la 200. Je vais juste également mettre son style un peu plus épais, comme ça on peut l'observer correctement. Voici, parfait, on la voit. Donc la couleur n'est pas terrible, on ne la voit pas très bien. Je vais juste changer sa couleur, comme ça elle flashe un peu et comme ça la 200 est occupée de se faire percer. D'accord, elle est occupée de se faire percer. Comme par le passé, à chaque fois qu'elle s'est fait percer, eh bien, il y avait une belle petite hausse pour celle-ci attendue. Donc ici, pour le moment, on attend également une belle petite hausse. Très sympa, super, nickel, il n'y a rien à dire. Je suis également curieux de voir la moyenne mobile 50. Je vais vite également l'indiquer. Moyenne mobile 50, j'en ai ajouté une deuxième du coup. Moyenne mobile 250 ici, elle sera en orange en l'occurrence. En orange, ça se voit, il n'y a pas de problème, je la mets en 50. Hop, ici, son style, je vais quand même également mettre le trait en plus épais, comme celui-là. Donc ici, voilà. Alors ce qui est intéressant également à observer sur ce genre de moyenne et sur également les Golden Cross ou les Death Cross, c'est ce qui se passe actuellement. Alors actuellement, pour le moment, moyenne mobile 200 qui est assez parfait. Ce qu'on attend maintenant sur le BTC, premièrement, c'est ici la 50 qui remonte. Alors elle est occupée de s'aplatir et du coup de reprendre la tendance inverse. Et ce qui va être intéressant à lire prochainement, c'est la future Golden Cross. Alors la Golden Cross et future Golden Cross. Alors je vais prendre une couleur orange comme celui-là. Je vais essayer de prolonger ceci de manière illustrative pour faire comprendre où est-ce qu'on pourrait l'attendre. Beaucoup de choses à l'écran. Je suis désolé. Et puis, d'accord ? Désolé, beaucoup de choses à l'écran. Donc ici, première chose indiquée. Et ici, on va prendre un autre, un brush également. Donc, j'avais mis du bleu. Donc, on va le mettre en bleu également. Je vais le dessiner à partir de... Je suis bel et bien ça. Oui, parfait. Je vais le dessiner à partir d'ici. Je suis vraiment désolé pour les dessins. Je fais... J'essaye de faire de mon mieux. Voilà, comme ça. Hop. Et je vais la mettre en bleu, bien entendu, également. D'accord ? Donc ici, ce qui est intéressant... Est-ce que je ne ferai pas la même chose, en fait, mais sur un graphique qui est vide ? Super. Je vais le faire sur un graphique qui est vide. C'est beaucoup mieux, en fait. On va être d'accord ensemble. Comme ça. J'essaye vraiment de prolonger les lignes. Ce n'est pas important si c'est parfaitement fait ou pas. C'est juste vraiment essayer de prolonger les choses. D'accord ? Voilà. Super. Ce qui fait intéressant, c'est de lire et de voir cette future qui est indiquée ici. Golden Cross. D'accord ? N'oubliez pas les Golden Cross. Malheureusement, c'est souvent mal interprété. Le Golden Cross, il est vrai souvent sur du moyen long terme. C'est du bon signe. Mais encore une fois, malheureusement, à chaque fois qu'on a une Golden Cross, c'était le signal actuellement d'une nouvelle correction. C'est-à-dire qu'ici, rappelez-vous, au moment de cette Golden Cross-ci, donc ici, on voyait bien Golden Cross. Au moment du Golden Cross, ce n'était pas du tout. Au contraire, le signal d'une hausse. Qu'est-ce qui ne s'est passé après ? Énorme baisse. Donc, faites attention à ça. Même quand la Golden Cross se fait, souvent, elle est presque au même moment que le top fait. Donc ici, légèrement après, on était tout proche du top encore. Et donc, finalement, Golden Cross. Donc ici, faites attention à ça. Et la même chose pour les Death Cross. Death Cross ici, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la Death Cross se fait quand on est également presque proche du bottom. Donc, faites attention à ces choses-là. Ne pensez pas que Golden Cross, au moment où elle s'effectue, c'est signal de hausse. Et ne pensez pas que Death Cross, au moment où elle s'effectue, c'est un signal de baisse. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui doit être interprété sur de beaucoup plus long terme. Et pour le moment, au contraire, si vous faisiez le contraire que finalement pouvait indiquer ces Golden ou ces Death Cross, vous aurez été gagnant. Donc ici, faites attention à ce petit piège également d'interprétation finalement des Golden Cross et des Death Cross. Faites attention à ça. Donc là, moi, pour ma part, qu'est-ce que j'attends également ? C'est que premièrement, on fasse notre top et donc c'est-à-dire notre sommet avec notre petit BTC plutôt, d'accord ? Je vais mettre en vert pour interpréter les bougies vertes comme ça, plutôt que la Golden Cross. Ça, c'est une Golden Cross. Et donc, je m'attends au top, c'est-à-dire au plus haut du BTC avant cette fameuse Golden Cross, d'accord ? Et une fois que cette Golden Cross aura été faite, pour ma part, on aura déjà amorcé la baisse et on sera déjà dans la correction du BTC qui devrait continuer à baisser. Alors là, je vais me mettre en rouge parce qu'on est sur des bougies rouges interprétées par après. Donc là, clairement, voilà ce qu'il faut réussir et lire dans les jours et même peut-être les semaines à venir, c'est-à-dire lire potentiellement enfin une Golden Cross et finalement, à ce moment-là, se dire est-ce qu'on est encore haussier ? Parce que souvent, comme on l'a vu dans l'historique, premièrement, quand il y a une Golden Cross, c'est baissier et ce n'est pas du tout haussier. En plus de ça, pour ma part, vous le savez, ça conforte mon analyse qui est celle de voir, donc que je sois bien sur quelque chose de lisible pour vous, ici, de voir finalement le BTC continuer à descendre, d'accord ? Donc, c'est important à comprendre également. Voilà, je pense avoir tout vu. On a vu les gaps, on a vu les Golden Cross, on a vu la moyenne mobile 200 en délit qui se fait break au moment où je vous parle. Donc, tout se passe bien, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Allons vers les 9800 dollars et puis c'est tout. Sur ce, on se laisse, on se voit d'ailleurs pour d'autres analyses plus tard et ciao !